...entre l'armée libanaise et les milices chiites, l'ambassade de France a été touchée, deux légionnaires français tués. Jéusalem, Menahem Begin confirme son intention de démissionner, mais laisse à sa coalition quelques jours de répit pour lui trouver un successeur. Téhéran, les autorités iraniennes autorisent les pirates de l'air qui ont détouré un appareil d'Air France à décoller avec leurs otages. L'appareil est encore au sol. Des fûts toxiques espagnols échouaient sur les plages des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. A la suite des inondations de ces derniers jours, un dispositif de sécurité est mis en place. Madame, Monsieur, bonsoir. Deux légionnaires français tués, six personnes blessées. Tel est le bilan de l'explosion de deux roquettes qui ont frappé l'ambassade de France à Beyrouth en fin d'après-midi. Les combats se sont en effet poursuivis aujourd'hui dans la capitale libanaise entre l'armée du président Gemayel et les milices chiites qui ont reçu l'appui du parti socialiste progressiste de Walid Joumblat avec la bénédiction de la Syrie. Déjà ce matin, un soldat français avait été tué par une balle perdue. Jean-Marc Inlouz. Avec la mort des trois légionnaires français, le bilan des victimes de 48 heures de combat à Beyrouth dépasse désormais 50 morts et 220 blessés. Les combats partis hier des faubourgs chiites du sud de la ville ici sont remontés vers le nord, au corps même de Beyrouth-Ouest, comme au temps de la guerre civile. Près de la tour Mure, par exemple, tour occupée depuis octobre par l'armée libanaise, mais attaquée aujourd'hui à l'arme lourde, sous les yeux même des forces multinationales, ici des soldats français, qui peuvent difficilement séparer les combattants, miliciens ou civils, appartenant aux organisations de confession chiites ou druzes, organisations qui reprochent à l'armée du président Gemayel de ne pas être l'armée de tous les libanais, mais celle de son parti, le parti chrétien phalangiste. Comme au temps de la guerre civile, des armes de tout calibre, du lance roquette aux mortiers ont fait leur réapparition. Les Morabitounes dits milices nasseriennes aussi. Manifestement, personne n'aura pu désarmer Beyrouth, pas plus les Israéliens que le président Gemayel ou les forces multinationales. Vous allez voir, les soldats américains ont dit qu'ils sont ce soir impliqués dans de violents engagements près de l'aéroport, et selon l'agence France Presse, des hommes armés coiffés de cagoules ont fait également leur réapparition le long de la ligne de démarcation qui coupait Beyrouth en deux au temps de la guerre civile. C'est un bien mauvais présage. Et ce soir même, de violents combats mettent aux prises des soldats américains participant à la force multinationale des Marines aux milices chiites. Par ailleurs, à la demande américaine, le gouvernement israélien a accepté de repousser de trois ou quatre jours le redéploiement des forces israéliennes au Liban. Le retrait partiel des troupes israéliennes inquiète en effet le président Gemayel, dont l'autorité est plus que jamais contestée et dont les troupes ne parviennent plus à maintenir l'ordre, même dans la capitale. Au ministère de la Défense et au Quai d'Orsay à Paris, on suit de près la dégradation de la situation au Liban. Une autre affaire dont les péripéties sont suivies avait inquiétude à Paris, l'affaire du détournement de l'avion d'Air France qui est toujours ce soir à Téhéran. Les quatre pirates de l'air qui ont détourné l'appareil samedi dernier détiennent en otage, vous le savez, dix passagers et sept membres de l'équipage. Dernier ultimatum en date, après les tractations qui se sont poursuivies la nuit dernière et toute la journée, le commando a exigé que l'appareil soit ravitaillé en carburant pour pouvoir quitter Téhéran. Les autorités iraniennes ont accepté et le ravitaillement est en cours en ce moment même, Jacques Asdé. Oui. Eh bien, avant même qu'on parle de cette histoire de carburant, l'Iran a tenté une ultime tentative pour obtenir la libération des passagers en proposant aux pirates de l'air du carburant en échange des passagers. Cette condition du gouvernement iranien a provoqué un incident. Les pirates ont pris en otage un traducteur iranien et ils ont menacé de l'exécuter s'ils ne ressortaient pas ce carburant. L'Iran a donc cédé une fois que le traducteur iranien a été libéré et les autorités ont alors accepté de faire le plein de carburant de l'appareil qui est apparemment terminé. Et il y a eu un autre incident en fin de matinée. Les pirates de l'air ont menacé d'abattre l'un des otages. Exactement. Un des pirates de l'air est sorti avec un des otages âgés d'une soixantaine d'années qui avait les bras en l'air. Et il a tiré à un certain moment en direction de cet otage et selon un témoin, une balle a sifflé aux oreilles de cette personne d'une soixantaine d'années qui a échappé à la mort de façon miraculeuse. Et qui est retourné donc ensuite dans l'avion. Alors que sait-on ce soir des tractations entre le gouvernement français et les pirates de l'air par l'intermédiaire des autorités iraniennes ? A l'heure où je vous parle, les négociations continuent et les autorités iraniennes ont demandé aux pirates de l'air d'annoncer leur destination afin qu'elles puissent les autoriser à décoller. Les pirates, une nouvelle fois, ont refusé lors de ces négociations en disant qu'ils accepteraient de préciser leur destination uniquement quand l'avion sera prêt à décoller sur la piste. Et donc pour le moment, l'avion est toujours sur la piste de l'aéroport de Téhéran ? Exactement. L'avion qui était arrivée dimanche après-midi et qui a passé plusieurs journées sous un soleil de plomb est toujours bloquée en bout de piste. Mais plus rien apparemment ne s'oppose à son départ. L'ambassade de France a tenté une démarche en demandant à deux reprises de faire un changement d'équipage puisque l'équipage est fatigué. Mais une nouvelle fois, les pirates ont refusé. Merci Jacques Azdé. Voilà trois jours et demi maintenant. Je vous le rappelle que l'équipage comme les dix otages endurent leur calvaire. Qui en Israël peut succéder à Menahem Begin ? Les joutes politiques sont ouvertes maintenant que le Premier ministre, à précisant de pouvoir, a confirmé ce matin son intention de démissionner. Il a cependant décidé de retarder de quelques jours la remise officielle de sa démission au chef de l'État pour permettre à son parti et aux autres groupes qui forment la coalition gouvernementale de désigner un successeur à la tête d'un gouvernement de transition. L'analyse de la situation politique à Jérusalem, Didier Eppelbeau. La lettre de démission de M. Begin est prête. Il a simplement accepté de la retenir quelques jours afin de permettre à la coalition de se reprendre, de lui trouver un successeur et de conclure un nouvel accord de gouvernement. Mais c'est une mesure purement technique. Ses amis politiques réunis cet après-midi ici à la présidence du Conseil ont vite réalisé que la démission était définitive. Je ne suis plus capable de continuer. L'aura simplement déclaré Menahem Begin sans donner plus de détails. Le Premier ministre ne leur a pas laissé le choix et la discussion qui s'est prolongée sans lui a vite bifurqué sur l'avenir immédiat avec des décisions très difficiles à prendre. Le Likoud doit apprendre à vivre le pouvoir sans Begin. Nous sommes encore en choc, on peut dire, de la décision, que personne n'a su rien de ça. Est-ce qu'il y a déjà un candidat de la coalition pour succéder à M. Begin ? Il y a toujours des candidats. Mais un candidat qui ferait déjà la majorité ? Je ne sais pas, c'est trop tôt pour dire ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Pour l'heure, il est donc question de reconduire la majorité actuelle avec un nouveau gouvernement Likoud. Yitzhak Shamir, Premier ministre, David Lévy, vice-premier ministre, Moshe Arendt à la défense, Ariel Sharon recevrait un portefeuille et Yorah Marie Dor, les affaires étrangères, ces cinq hommes constituant la base de la nouvelle équipe gouvernementale. En cas d'échec des pourparlers actuels, le Likoud n'aura d'autre recours que des élections pour barrer la route à l'opposition. Peu de réactions officielles aujourd'hui à l'étranger à la décision de Menahem Begin. Moscou estime que son départ modifiera peu les données au Proche-Orient. Aux États-Unis, la puissante communauté juive dont une partie croissante ne ménageait pas ses critiques qu'à l'égard de la politique de M. Begin, la communauté juive américaine réagit avec mesure, comme l'exprime à New York. Eh bien, il y a beaucoup de Juifs qui sont d'accord sur la politique de Begin, beaucoup de Juifs américains qui sont opposés, mais en général, il faut bien dire que M. Begin était un homme de grande vision, qui a négocié le traité de paix avec l'Égypte et qui a créé sa place dans l'histoire. Pour l'avenir, il faut voir comment la procédure démocratique en Israël va se dérouler et il faut espérer qu'Israël va rentrer dans une période de réconciliation avec les Palestiniens et de se retirer de l'affaire du Liban. Comment la communauté juive américaine voit-elle l'avenir avec une autre personnalité que Begin ? Ça dépend de la personnalité. Pour le moment, on a annoncé que c'est M. Shamir qui est justement son disciple et il va continuer la politique. Mais c'est sûr qu'il y aura une période de confusion, peut-être des élections, des changements à voir. La période post-Begin sera différente, c'est clair. Et quand pensez-vous que la période Begin va vraiment se terminer ? Oh, assez rapidement. À mon avis, il n'y a pas une personnalité aussi forte et aussi compliquée, aussi intéressante du point de vue politique que M. Begin dans son parti. Donc il y aura sûrement des changements. Ce n'est pas clair quels seront les changements, mais il faut prévoir des élections assez prochainement, à mon avis. Le chancelier allemand Helmut Kohl devait se rendre demain en visite officielle en Israël. La première visite d'un chancelier allemand depuis celle de Willy Brandt, il y a 11 ans. D'un commun accord, Bonn et Jérusalem ont décidé de reporter la visite en raison de la situation politique israélienne. Par ailleurs, une douloureuse affaire d'extradition plonge le gouvernement allemand dans l'embarras. Un réfugié politique turc de 23 ans, Semal Altoun, a préféré se jeter dans le vide ce matin à Berlin-Ouest plutôt que d'attendre la décision du tribunal administratif qui devait statuer sur son sort à la suite d'une demande d'extradition des autorités turques. Altoun était accusé par le gouvernement d'Ankara d'avoir été mêlé à l'assassinat d'un dirigeant d'exembre droite. Plusieurs organisations politiques et humanitaires étaient intervenues en sa faveur. Coup d'arrêt au Chili dans la timide ébauche d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition politique et syndicale. Le maire de la capitale, le général Ursoa Ibanez, a été assassiné ce matin. L'attentat jusqu'ici n'a pas été revendiqué. Michel Strunovici. Quelques instants après l'attentat, le général Ursoa Ibanez est étendu mort, non loin de lui son chauffeur et son garde du corps. Il est 9h ce matin, le général quitte son domicile, il est maire de Santiago et se rend comme chaque jour à son bureau. 5 ou 6 personnes attendent sa voiture dans une camionnette découverte. Au moment où il passe, il tire plusieurs rafales de mitraillettes. Le général et ses deux accompagnateurs sont tués. Cet attentat, et ce n'est pas un hasard, survient quelques jours seulement après la levée de la loi martiale en vigueur depuis 10 ans. Il survient après les timides ouvertures de la junte en direction de l'opposition. Des concessions obligées devant l'ampleur grandissante des manifestations anti-Pinochet. Mais des concessions qui font rincer bien des dents dans les milieux les plus durs du pouvoir et parmi les partisans de la lutte armée contre le régime. L'assassinat dans l'esprit de ses auteurs vise certainement à stopper le processus d'ouverture en cours. Pologne, dernier tour de vis des autorités à la veille du troisième anniversaire des accords signés à Gdansk le 31 août 1980. Tout rassemblement non officiel est interdit à Gdansk. Les Joualesa doivent consulter demain matin les ouvriers des chantiers navals avant de décider s'il se rendra, comme prévu, demain après-midi au pied du monument à la mémoire des victimes des émeutes de 70. Le gouvernement critique par ailleurs une nouvelle fois la position de l'église polonaise, trop proche, selon lui, de l'ex-syndicat Solidarité. L'actualité en France ce soir, c'est d'abord la menace que fait peser sur le littoral des Landes et des Pyrénées-Atlantiques la centaine de fûts toxiques que les inondations au Pays Basque espagnol ont fait échouer sur nos plages. Toutes les plages landaises sont interdites à la baignade et le repêchage des fûts de produits toxiques se poursuit. Bruno Le Dreyf Les voici ces fûts filmés cet après-midi lors des opérations de récupération qui se sont poursuivies toute la journée d'aujourd'hui. Ce matin, on en recensait déjà une centaine de gros bidons de différentes couleurs. Dessus, une inscription qui a résisté à l'eau de mer et au sable en quatre langues. Danger, très toxique par inhalation ou simple contact. Ces fûts se sont échappés d'un navire coulé par les inondations dans le port de Bilbao et de plusieurs usines de la ville espagnole. Ils ont dérivé vers les côtes françaises des Landes et ont atteint dès hier les plages de Biarritz, Bidar et Cap-Breton, poussées par un courant côtier sud-nord habituel dans cette région. Immédiatement, la baignade a été interdite, d'abord sur quelques plages, puis sur l'ensemble de la côte basque. Hier soir, sur la plage de Cap-Breton, un tonneau a explosé en dégageant une fumée noire due à un produit non identifié. Pourtant, ce matin encore, les maîtres nageurs ont plongé sans protection pour récupérer les fûts. Puis on s'est aperçu que certains bidons étaient percés, quelques personnes ont été intoxiquées. C'est là qu'en s'approchant des bidons, qu'ils sont un peu plus loin, nous avons été saisis par une odeur terrible qui nous a pris la tête et qui nous a amenés, évidemment, à nous reculer rapidement et à remonter pour prévenir notre chef de poste de l'utilité, de faire appel au secours pour venir enlever. Et une personne a été intoxiquée ici ? Oui, c'est exact, oui, une dame qui était au bord. Au niveau des escaliers, là-bas. Six des fûts récupérés contiennent du chlorure de sodium. C'est un produit très toxique qui provoque la mort s'il est ingéré ou inhalé. Sous forme liquide, il se dilue rapidement, sans provoquer de grands dommages. Les prélèvements pratiqués cet après-midi sur les plages ont, heureusement, tous été négatifs. On a également trouvé une citerne de gaz et 25 kilos de plastique. Mais pour l'instant, pas de traces de fûts de cobalt, comme on en avait parlé hier. Dernier bilan officiel des inondations dans le Pays basque espagnol, 40 morts. En France, donc, le dispositif de sécurité est maintenu sur le littoral des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Le président Mitterrand a reçu ce matin, tour à tour, le président du Sénat, Alain Poher, et le président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz, pour les entretenir de la situation au Tchad. Dès la rentrée parlementaire, un débat aura lieu à ce propos à l'Assemblée nationale. M. Poher, qui s'est dit proche des positions du gouvernement en la matière, et M. Mermaz n'ont pas regretté qu'une session extraordinaire de leur Assemblée n'ait pas été convoquée. Par ailleurs, un véritable État-major, composé de 90 hommes, est allé rejoindre à Djamena, le contingent français. Pour la deuxième fois en 15 jours, le président du CNPF, Yvan Gattaz, a été reçu cet après-midi par le chef de l'État. M. Gattaz, qui n'a voulu donner aucune précision sur cet entretien, s'est contenté de dire, à sa sortie de l'Élysée, que la balle est maintenant dans le camp du gouvernement, en ce qui concerne la santé des entreprises. Hausse des tarifs de l'électricité le 15 septembre, hausse de l'essence et du super le 12, mais baisse du fuel et du gazoil. Si l'on s'attendait au relèvement de 3,5% du prix de l'électricité, les mouvements de tarifs sur les carburants sont moins importants que prévus. Alain Doubeski. Électricité. On prévoyait une augmentation maximum de 5%, elle sera de 3,5%. Elle devait avoir lieu le 1er septembre, elle est repoussée au 15 du même mois. Le prix du gaz, lui, ne change pas. Les prix du carburant augmentent, mais les pouvoirs publics ont modifié la formule de fixation automatique des prix. En effet, cette fois, on ne se base pas, comme c'était la règle, sur le cours du dollar du mois précédent, mais sur celui des 4 derniers mois. Ainsi, nous aurons droit, dès le 12 septembre, à une hausse de l'essence et du super de 3 centimes par litre, au lieu des 5 à 6 centimes prévus. Enfin, baisse des prix du fuel et du gazoil de 2 à 3 centimes par litre à partir du 12 septembre. Rebondissement dans la bagarre sur les prix de l'essence. La licence d'importation de Michel Leclerc, fils d'Edouard, a été suspendue pendant 6 mois. Sa société alimente en carburant les stations-services des centres Leclerc, qui observe depuis vendredi dernier une trêve des rabais, Michel Leclerc a décidé de faire appel au Conseil d'Etat. Il conteste la légalité de la décision du secrétaire d'Etat à l'énergie. Une trentaine de ministres des Affaires étrangères, des Finances et de l'Agriculture, des 10 pays membres de la communauté européenne, se sont retrouvés aujourd'hui à Bruxelles pour confronter leur vue sur un dossier bien épineux, celui de la politique agricole commune. Jean-Louis Calméjean. L'Europe verte coûte très cher, trop cher, jugée plus tôt. La politique agricole commune dévore les deux tiers du budget européen. Il faut donc réduire son coût. Ensuite, il faut combattre les excédents qui, eux aussi, coûtent très cher et qui, cette année, ont atteint des niveaux records. 800 000 tonnes de beurre, 1 million de tonnes de poudre de lait, 11 millions de tonnes de céréales. Il va falloir faire des coupes sombres, limiter la production, fixer des quotas et augmenter les taxes payées par les agriculteurs. Mais que ce soit pour le lait, les céréales ou toute autre production agricole, les 10 sont d'accord sur le diagnostic général de la maladie de l'Europe verte. Mais ils sont très divisés quant aux méthodes à employer pour la guérir. Et si les 5 et 6 décembre prochains, ils n'ont pas trouvé les bons remèdes, ce seront les chefs d'État et de gouvernement réunis à Athènes qui délivreront l'ordonnance finale. Ordonnance qui, normalement, devrait remettre sur pied l'Europe verte au mieux des intérêts de tout le monde et notamment des 8 millions d'agriculteurs européens qui, déjà, ont mal accueilli les premières propositions de la Commission européenne. Manifestation cet après-midi à Rouen des ouvriers de la papeterie de la Chapelle d'Arblay. Les salariés protestent contre les 370 licenciements qui doivent être prononcés d'ici la fin de l'année. En effet, le ministère de l'Industrie, pour tenter de sauver l'entreprise, a choisi d'appliquer la solution du groupe hollandais Parenco, l'un des leaders européens du papier journal. Mais la CGT, syndicat majoritaire dans l'industrie du papier, refuse depuis plusieurs mois le plan du gouvernement. Laurent Carenzo, Edan Loustalo. L'avenir de la Chapelle d'Arblay ne tient plus aujourd'hui qu'à un fil. Le premier fabricant de papiers journal français est en état de cessation de paiement depuis près de 3 ans. Et si l'État ne mettait pas 12 millions par mois, l'entreprise ne pourrait plus tourner. Aujourd'hui, il s'agit de trouver une solution industrielle. Les pouvoirs publics, après bien des études, ont choisi une solution hollandaise, la seule viable selon eux. La CGT, elle, dans son bastion de la Chapelle d'Arblay, ne veut entendre parler que d'une solution française qui passerait par Saint-Gobain, entreprise nationalisée. Cet affrontement serait relativement simple si Laurent Fabius, ministre de l'Industrie, n'était pas aussi député de la circonscription où est implantée l'une des deux usines de la Chapelle. Alors, bien sûr, en cette rentrée, cette affaire prend une tournure politique. La CGT compte sur ses positions et fait de la production française de papier un enjeu national. Il faut coûte que coûte rediscuter pour trouver une solution française. La CGT affirme même que certains éléments du ministère de l'Industrie ont délibérément camouflé des propositions émanant d'industriels français. Une manière de gagner du temps et d'entretenir la mobilisation des salariés de la Chapelle d'Arblay. La démonstration est faite qu'il y avait une solution française qui était possible et qui a été écartée a priori pour de faux prétextes. Et ce n'est pas seulement la solution de la CGT. Ce n'est pas seulement la solution de la CGT. Nous pensons que notre solution est la meilleure solution, mais nous sommes disposés à examiner toutes les autres solutions. On a l'impression que depuis quelque temps, la CGT s'occupe beaucoup d'économies. Effectivement, c'est un rôle nouveau pour la CGT qui demeure une organisation de défense des travailleurs, mais elle se préoccupe des problèmes économiques et elle fait des propositions. Des propositions qui, d'ailleurs, dérangent un certain nombre de technocrates qui considéraient qu'ils avaient une chasse gardée sur lesquelles les organisations syndicales viennent maintenant les combattre. Au ministère de l'Industrie, on reste apparemment serein. Selon lui, il n'y a pas d'autre solution que la solution hollandaise qui permettra de faire tourner les installations fabriquant du papier journal dans de bonnes conditions. Les autres activités devraient progressivement s'arrêter, mais les pouvoirs publics étudient d'autres projets de substitution permettant d'atténuer les 1500 suppressions d'emplois d'ici à 1988. On ne peut aller plus loin, dit-on encore au ministère de l'Industrie. Il faut donc être raisonnable. Comment en sortir ? Personne ne le sait aujourd'hui. En tout cas, la CGT reste très mobilisée. Et dans une conférence de presse aujourd'hui, le syndicat du livre CGT a confirmé que lors d'une semaine d'action du 19 au 23 septembre, il n'imprimerait que les journaux utilisant du papier français. Le Figaro autorisait augmenter son prix de vente alors qu'il fait toujours l'objet de poursuites judiciaires pour infraction à la législation des prix. Le Quotidien a reçu aujourd'hui l'aval du comité des prix pour porter son prix de vente à 3,80 francs à partir du 3 septembre. Un mot de politique maintenant avec les propos de l'ancien ministre de la Recherche et de l'Industrie, Jean-Pierre Chevènement, des propos qui risquent de ranimer les querelles au sein du Parti Socialiste, Albert Durand. À lire les déclarations de Jean-Pierre Chevènement qui seront publiées après-demain dans la revue Enjeu, il est clair que l'ancien ministre de l'Industrie n'apprécie pas la façon dont la France est gouvernée. Il redoute que le gouvernement de gauche utilise les mêmes remèdes que ceux qu'utilise la droite. Il lui reproche de demander un effort aux Français sans le justifier par une politique suffisamment ferme. Il regrette qu'on invite les gens à travailler moins alors qu'il faudrait les inciter à travailler davantage. La vie s'éteint, la France se regroquevie, lance chevènement. Ses maîtres mots sont énergie et volonté. Pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'à ses yeux, nos gouvernants en sont dépourvus. Dans cette réprimande, certains trouveront des résonances gaullistes. C'est encore plus net lorsque M. Chevènement parle de la défense nationale. Au nom d'une totale indépendance, il renvoie dos à dos, pacifistes, partisans de l'Alliance Atlantique et de l'Union soviétique. Il soupçonne les Européens de se laisser manœuvrer par les États-Unis dans l'affaire des Pershing. Et il épingle même au passage la déclaration de solidarité occidentale signée à Williamsburg, signée notamment, rappelons-le, par François Mitterrand. Bref, après tout cela, on est tout étonné de trouver dans la revue Enjeu à la fin de l'interview une proclamation de confiance à l'égard du chef de l'État. Prenons du champ avec Challenger. Depuis 8h32 ce matin, heure française, la navette spatiale américaine a repris sa ronde autour de la Terre. Le décollage était superbe dans la nuit. À Cap Canaveral, Patrick Ester. Une flamme de 300 mètres de long, lumineuse comme le soleil, visible à plus de 500 kilomètres dans la nuit profonde. Pour ce premier décollage de nuit, les réalisateurs de la NASA semblent avoir copié les images du film Rencontre du troisième type. Des images splendides qui seules viennent nous changer de la routine dans laquelle s'installe un engin de transport au-dessus de tout soupçon. Alors, pour conserver l'attention des journalistes, la NASA se livre à des premières plutôt artificielles et qui n'ont rien de scientifique. Le dernier vol de Challenger, c'était la première femme américaine, Sally Ride. Cette fois, on en a parlé, beaucoup trop parlé, c'est le tour du premier noir à voler dans l'espace. Une première qui n'en est même pas une puisque les soviétiques avaient déjà accueilli à bord de Salyut, un cubain. Le sport maintenant est d'abord le tennis avec les internationaux des États-Unis qui commencent à Flushing Meadows. Demain, Yannick Noah affrontera l'américain Scott Davis, le 62e joueur mondial. Le français va mieux. Il s'est entraîné aujourd'hui sans peine. Bernard Hinault a rencontré aujourd'hui les dirigeants de la régie Renault pour discuter de son avenir. Aucune décision n'a été prise. Une nouvelle rencontre est prévue mardi prochain. Le championnat du monde de cyclisme sur route aura lieu dimanche prochain en Suisse. Pour la première fois, l'équipe de France est réunie en stage de préparation à Vichy. Une équipe de France sans véritable leader. Roger Zabelle. 14 sélectionnés, 14 leaders possibles. Lucien Bailly, le directeur technique national, présente selon ses propres termes une équipe de baroudeurs. Aucun d'entre eux ne peut affirmer ce soir qu'il sera dimanche celui pour qui les autres travailleront. Ce qui ne veut pas dire que le problème de Bailly est plus simple que celui que connaissent les autres sélectionneurs. Comment peut-on oublier par exemple que Bourreau et Ducle-Lassalle sont en temps normal coéquipiers de Phil Anderson qui courra sous un autre maillot que Fignon s'entendra certainement mieux avec Madiot et Jules qu'avec Bazot ou Arnaud. Il faut donc créer un esprit de groupe. C'est le but essentiel de ce stage où l'on se contente d'entretenir la forme physique sans véritablement forcer. Sur les quatre jours de stage nous avons des sorties bien sûr tous les jours mais c'est surtout un travail foncier c'est-à-dire un travail de maintien d'entretien des qualités plus que d'un travail de rythme. Le travail de rythme se fait pour eux au niveau des compétitions ils sortent de compétitions de préparation la dernière s'est déroulée à un rythme très élevé et là on entretient les qualités. Parmi ces 14 coureurs Pierre Bazot et Dominique Arnaud sont les plus en vue l'un de vient de gagner le Grand Prix de Plouet et la route du Berry l'autre vient de remporter le Tour du Limousin et avoir ces coureurs souriants pleins de santé et d'apparente bonne humeur on pourrait croire que cette sélection s'est faite sans le moindre problème cela n'est pas le cas Fignon par exemple n'a pas caché sa déception de n'avoir à ses côtés que deux coureurs de l'équipe Renault mais on fera paraît-il l'Union Sacrée dimanche à Saint-Gal en Suisse. Un rectificatif que vous avez été nombreux à relever à propos du reportage sur les fûts de déchets toxiques échoués sur certaines plages de l'Atlantique il s'agit de fûts qui contiennent du cyanure de sodium mais non pas bien sûr du chlorure de sodium comme il a été dit par erreur parlons maintenant du temps demain Brigitte Simonetta oui alors il a fait beau aujourd'hui n'est-ce pas et bien surtout surtout ne vous y fiez pas car c'est une beauté explosive et demain nous aurons droit encore à des orages regardez la photo satellite ces orages une fois de plus ce sont les espagnols aujourd'hui qui les ont subis ils vont remonter demain sur l'ouest du pays tout cela nous donne comme tendance sur la carte dès demain matin du sud de la Loire au Pyrénées des nuages abondants accompagnés de petites pluies il y aura aussi des éclaircies et puis au fur et à mesure de la journée ces orages pénètreront à l'intérieur du pays jusqu'à l'axe central les orages devraient éclater plutôt en fin de soirée ou dans la nuit vous dire où ça n'est pas possible ils seront très localisés à l'est en revanche pas de problème après dissipation des brumes matinales il fera beau chaud et peu nuageux les températures demain seront en hausse il fera chaud elles se situeront entre 23 degrés sur Cherbourg et sur Brest minimum et 30 degrés maximum aussi bien à Nîmes Marseille Nice que Perpignan avec une moyenne nationale de 27 degrés demain ce sera le dernier jour du mois d'août mercredi le soleil se lèvera à 7h06 il se couchera à 20h35 et ce sera la fête des Aristides qui sont des personnages très brillants et à 23h30 Claude Sérillon qui vous présentera notre édition de la nuit arbitrera un débat un débat qui clôt notre grande série sur les problèmes du tourisme en France pendant tout l'été dans nos journaux de 23h un débat entre le secrétaire d'état au tourisme Roland Carras et Catherine Bergeron Dupont demain à 12h45 vous avez rendez-vous avec Noël Mamère et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bonne soirée Sous-titrage ST' 501